Sous-titrage Société Radio-Canada Mais impossible, je peux pas quitter le café. La SAQ est à deux minutes de marche de Limace. Je sais que tu peux y arriver en trois. Mais oubliez ça, j'ai des biscuits dans le four. Marc Labrèche est une icône, une star, un monument. Son talent est démesuré. Il boycotte les gars-là, puis j'ai le soupçon de jamais chier. Il fait partie d'une lignée d'intouchables sur trois générations. On dirait une secte secrète de clonés avec un gémeau rentré dans le péteux. Ouch. Non, depuis le début de ma carrière, on a juste des rendez-vous manqués. Je vais faire cracher ses secrets les plus intimes. Mais pour ça, ça me prend du backup. Je vous ai jamais vu nerveuse de même. Mon nombre de vues a diminué. Si je veux pas m'abaisser à faire un spécial recette de nos vedettes, on s'entorche la moussaka de Simon Boulerice. OK. Quelle sorte de scotch vous voulez exactement? Rien en bas de 200 piastres la bouteille. Puis je veux ça tellement fumer qu'on ait le goût de se crisser sur un bagel avec du Philadelphia pis des capres. OK. Vous voulez ça fumer en tas, là? Monsieur Lavrèche! Bonjour. Mon Dieu, Seigneur! Vous ne pensiez pas que je faisais encore cet effet-là? Merci. Tellement. Assoyez-vous. Oui. Merci. Même si les chaises sont aussi inconfortables que moi aux soins intensifs. Merci beaucoup de me recevoir. C'est gentil, ça. Je ne connaissais pas l'endroit ici. C'est bien, hein, ce petit café-là. C'est sûr que j'aurais préféré peut-être le café de Flore. Oui, même si c'était fermé. Mais j'espère que je vais pouvoir vous rendre ça supportable. Je sais que vous accordez rarement des interviews. Ce n'est pas la tasse de scotch à tout le monde. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Pono, 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 pono. Ben oui, pono, pono. Ben oui. Est-ce que je commande ou... Non, ça se revient. OK. Monsieur Lavrèche, je suis curieuse. Pourquoi avez-vous accepté mon invitation? Ben d'abord, moi, je vous lis chaque semaine. Ce n'est pas vrai. Oui, effectivement. J'ai vu très, très rapidement votre grande sensibilité et votre façon d'ajouter votre grain de sel à la communauté artistique. Je pense qu'on a tous un grand besoin de votre lucidité. Vous me siez les jambes. C'est la première fois qu'on me parle de mon métier avec autant de justesse. Ah! Ah! Vous avez l'air insécure. On ne dirait pas ça de vous, hein? Dans ce métier-là, on est dans des chaises éjectables. Sauf les labrèches, peut-être. Avez-vous été fait en laboratoire? Non, mais sérieusement, je pense que vous avez beaucoup plus à dire que ce que vous écrivez chaque semaine. Ah! Tellement! Je pense peut-être que vous avez une intelligence au-dessus de la moyenne et que vous êtes probablement entouré de gens qui jalousent votre instinct et votre culture. En cinquième année, j'ai défendu la fille la plus populaire de l'école qui avait volé la montre du prof. Du jour au lendemain, on a commencé à me voir. Mais quand il a fallu élire une présidente de classe, la traître m'a ridiculisé pour gagner des votes. C'est à ce moment-là que j'ai su une illumination, M. Labrèche. J'ai su que j'étais née pour la justice, que le monde est un mensonge et qu'il faut toujours rester vigilant. Absolument! C'est pour ça que vous avez déjà dit que Mario Pellchat bande mou. Ça lui est certainement déjà arrivé. Comme tous ceux qui ont fait Notre-Dame de Paris. C'est des grosses tournées. Ça doit être pour ça, d'ailleurs, qu'il pleure dans la pluie. Non, il m'avait dit que non. C'est par justice sociale aussi que vous avez déjà dit que les Sœurs Boulay avaient essayé de faire assassiner le colé d'un chanteur populaire bien connu. Entre vous et moi, le colé avait essayé de mordre Stéphanie sans son consentement. Pour ça aussi, je suis sans pitié. Moi, je m'excuse, mais tout ce qui mord, je ne suis pas capable. Vous êtes charmant. Est-ce que vous seriez prêt à aller plus en profondeur? Ah bien, je n'attends que ça. En route pour la grande aventure. OK, est-ce que vous êtes plus Windows 95 ou Sapin de Noël? Est-ce que vous préférez les années bisextiles ou jaser de la taxe carbone avec Guinadon? Je m'excuse, je m'appelle Gabrielle. Il va falloir que j'y aille parce que je suis attendu pour une entrevue radio sur la désinformation journalistique avec Rita Baga. Je m'excuse. Merci d'être venu. Merci. Au revoir. Non, monsieur Labrèche, non. Non, s'il vous plaît, restez. J'ai juste quelques questions. C'est vital. Non, non. Ta-da. Bravo pour le timing. Tu as scrappé le plus grand moment de ma carrière. J'espère que je s'ai fumé à votre goût. Non, 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 non. Je t'aime pas. Tous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501